bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver pour ce petit live quotidien on va raconter que tout le monde arrive aujourd'hui je reçois celle qui se considère comme la plus libre d'émis france je sais pas si c'est elle qui l'est mais en tout cas je peux vous dire que elle vit comme ça ma petite vaille t'es en attente allez vas-y accepte ma demande elle a été élue miss france 2019 elle a marqué son règne par un sacré saplistique au moment où elle a été élue quand elle a été élue miss haïti elle était titulaire d'un bts négociation client puis un d'un master management on va aller la rechercher parce qu'on la retrouve on la retrouve pas et elle a surtout marqué son année par une musique un ton puisque c'est quelqu'un qui arrive comment ça va et ben ça va j'étais en train d'expliquer un petit peu quel était ton parcours avant que tu sois miss france que tu t'étais à faire pérer en fait en tant que miss haïti tu étais déjà au boulot ce que tu bossais comme community manager dans une salle de sport c'est vrai c'est vrai parce que j'aimais déjà beaucoup le sport à cette époque là bon comment tu vas ça va bien il fait un peu froid ici c'est pas très très beau je sais pas si vous voyez mais en tout cas la montagne est belle alors tu es pas à paris tu es à la montagne c'est ça ah oui en fait j'ai eu la chance ou ou pas le week-end qui précédait le confinement d'être venu ici et puis au fur et à mesure que les choses avançaient j'ai appris que mes plans sur paris étaient annulés donc j'ai pu rester plus longtemps et puis ensuite j'étais bloquée donc je suis restée à tout le monde se demande pourquoi t'es pas rentré à tahiti en fait ah ben parce que les voies ont été annulés en passant par les états unis donc j'ai dû rester d'accord et t'es en famille t'es avec des amis des copines avec ton amoureux je suis avec la nature j'essaye de me retrouver en vrai c'est pas facile parce que parce que pendant une année de mes frances on tend à faire tout ce qu'il faut pour être au top du top et puis là ben j'essaye simplement de faire des choses pour pour me retrouver vraiment et qu'est ce que tu fais alors tu écris des chansons tu chantes j'essaye je dessine aussi beaucoup je dessine pas forcément joliment mais j'y sais il y a des trucs comme ça voilà et puis et puis oui je fais de la musique beaucoup de musique d'ailleurs ma guitare est là moi j'ai ton album à la chance mais je l'ai pas dédicacé mais si mais sûr que c'est dédicacé tu m'as mis moi pas c'est terrible aux bisous ah pardon pardon mais c'est pas c'est pas le vrai enfin si c'est le vrai mais c'est pas celui qui en plastique c'est pas le vrai parce que le vrai il va sortir quand tout le monde se demande on sait ou pas on s'est reporté avec le confinement ben à la base je devais sortir le 3 avril mais suite au confinement et et à la situation sanitaire actuelle c'était pas favorable et je trouve que c'était c'est une bonne décision de l'avoir poussé une fois de plus c'est vrai mais on l'aura plus tard bon alors moi aujourd'hui je voulais te faire chanter parce que tout le monde veut entendre chanter quand même on est hyper frustré que cet album il sorte beaucoup plus tard moi j'ai la chance de l'avoir entendu donc je te propose un petit jeu musical ok alors voilà les règles en fait on se voit interpréter on joue ensemble vous avec nous parce que si vous êtes les premiers à deviner on a un gage on doit jouer à la guitare j'ai la mienne ah trop bien ok on doit jouer à la légale à un air et si tu devines t'as pas de gage si tu perds t'as une action ou une vérité à dire voilà moi je dois deviner ce que tu vas jouer bah ouais ok ok allez c'est parti et moi j'ai besoin d'aide oscar tu viendrais m'aider parce que parce que moi je suis pas une chanteuse et je suis nulle en culture musicale non je pense que j'ai personne j'ai personne avec moi il faudra que je me débrouille tu commences ou je commence on peut on peut et mais du coup c'est quoi c'est les gens qui doivent trouver avant toi et ben en fait en fait moi je dois deviner où tu dois deviner mais s'ils trouvent avant nous bah on a perdu ok voilà non il n'est pas resté à paris je réponds en question elle a dit qu'elle était à la montagne elle est partie dans la nature voilà ouais voilà je suis en haute savoie voilà oui c'est l'endroit où on fait du fromage donc c'est cool et je dois chanter je dois pas chanter ben en fait si c'est difficile tu peux chanter oui pour m'aider ok allez un peu dur donc je vais je vais faire le tu sais le son que tu fais non 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 comme ça là ouais non 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 ouais t'as gagné oui c'est bon nous on fait quoi on fait ça c'est un peu actuel parce que je suis une mère manche et maman allez c'est parti tu sais vous savez pas vous vous savez c'est sûr c'est hyper actuel un blue ah bah oui il a trouvé ça me sait il est néa t'as perdu c'est même pas moi c'est quelqu'un qui l'a mis mais en vrai bravo vous êtes trop fort vous êtes trop fort elle gagne son premier gage qu'est ce que je vais te faire faire ah oui j'adore 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 alors bah comme t'as de la voix tu vas aller crier à ta fenêtre que tu aimes Sylvie t'es dit mais tu sais quoi ça me dérange pas du tout parce que à côté de chez nous là il y a un terrain et ils sont en train de mettre le purin donc on va pas m'entendre mais non mais faut que tu chantes faut que tu cries bien fort prends ton téléphone tu nous montre bah oui oui allez c'est parti et vous si vous avez des idées de gage hein allez-y envoyez-en oh l'odeur oh t'es pas cool je suis trop gentille avec Baye je vois ça oui il y a des parisiens par là vous voyez ces champs là et l'antenne se fait fertiliser vous savez ce qu'on utilise pour ça du caca exactement du crottin le cheval alors l'odeur je vous dis pas c'est bon il fait du oui j'aime Sylvie tellier bravo 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 quel talon alors proposez-moi les gages parce que le palier sur ma tête je me le suis collé hier donc non alors il y en a qui propose 10 pompes pour le prochain ouais oh non mais les pompes c'est trop normal allez-y proposez vos idées à toi de chanter oui du caca de vache allez à toi de jouer ok ah t'as vu il est beau mon jugging hein c'est la tenue de tous les jours non mais j'ai quand même dit que t'étais la seule Miss France qui est partie en confinement sans make-up j'ai pas fait exprès ben je savais pas du coup pareil c'est ce que je sais pas non mais c'est du flomage du coup bah ouais allez on t'écoute bah du coup pour les chansons euh ah ok c'est bon je trouvais continue continue j'adore j'adore T'es bonne pour faire un live demain en chantant Les gens, ils veulent que tu chantes du LadyBee J'en ai fait un hier Ouais, mais pas du LadyBee, pas du Jetez Non, c'est vrai, c'était un autre truc Tais-toi, tu chantes la Reine des Neiges, n'importe quoi Bon, j'ai gagné, je suis désolée, à toi Elle existe C'est bon, ils m'ont pas dit C'est bon, t'as gagné, à toi Ah, attends, y'a une chanson que j'aime beaucoup, beaucoup Faut que je trouve Ouais, c'est bon, y'a Oh, c'est une petite dédicace pour mon grand frère Mais Antoine, Sylvie, t'es gênante Ouais, je sais, je suis nulle en chanson Mais j'ai pas l'occasion de devenir chanteuse, désolée Oh, c'est ça Non, 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 non J'ai pas le titre Stand by me Stand by me, ouais Alors Quel gage J'ai besoin d'aide pour savoir quel gage on peut donner à Sylvie, s'il vous plaît Bah la même chose que T'as dit à toi Oh non, parce qu'il n'y a pas de camion Qui jette du purin, qui va masquer ça oh les pompes c'est trop normal qu'est-ce que Sylvie Tellier n'aime pas faire non je ne suis pas Oscar, tu n'as pas une idée ah que tu chantes avec le masque d'Oscar peut-être ou un masque à toi non il vient de dire que c'est gênant quand je chante alors fais-moi faire autre chose il y a un an et demi ils vont partir bah maître allez chercher ta colonne de vie c'est la portée pendant le reste de l'interview ah si tu veux mais je l'ai fait hier ah mince bon non alors boire un verre d'eau sans les mains boire un verre d'eau sans les mains ? ouais bah c'est un gage qui a été dit ou une blague ouais raconte une blague une blague alors pourquoi ne peut-on pas dire pourquoi ne peut-on pas dire que chez une blonde que je suis nulle en blague pourquoi ne peut-on pas dire chez une blonde que ça rentre par une oreille et que ça sort par l'autre ouais mais tu l'avais faite mais c'était pour les miss non je ne vais pas le dire on le demande aux gens ou pas moi je le sais tu me l'as fait j'ai adoré alors je commence pourquoi ne peut-on pas dire chez une blonde que ça rentre par une oreille et que ça sort par l'autre vas-y parce que le son ne peut pas se diffuser dans le vide exactement et désolé désolé c'était bon bon allez ils m'ont donné une super idée de gage donc il ne faut pas que tu trouves oh bah c'est angèle balance ton quoi ah ouais ah ouais je suis pas bonne bon allez t'as perdu c'était Popper Rain de Prince t'es même pas comme ça donc ils ont un super gage pour toi il faut que tu nous fasses une danse à Ytienne il n'y a pas de paréo je ne peux pas le faire ben si fais-moi t'amouré t'as bien une couette t'as un droit t'as quelque chose j'ai j'ai un plaid c'est bon un plaid ouais ça marche un plaid donc ça perd l'hypopette ça perd l'hypopette attends c'est que je la sache c'est tout je ne ressemble à rien je vous dis tout de suite vous voulez la dose c'est normal ok allez c'est parti alors il y a différents pas de base et c'est par les mouvements du bassin qu'on travaille le premier c'est le Thai Vitamo et s'il bouge le bassin tu fléchis et tu balances les doigts à gauche comme ça elle est forte que tu en pensais c'est pas dur tu fléchis et tu bouges mais tu bouges pas les épaules tu bouges juste le bassin ouais mais faut être sacrément souple des hanches et tout c'est pas de là tout le monde allez bravo Paris réussit je t'ai perdue ? t'es où ? ah c'est ça la montagne il n'y a pas de réseau en fait elle a dansé et elle a arraché la connexion bye bye t'es par là ? t'es par là bye bye tu reviens alors envoie-moi une invite je t'ai perdue ouais ah ça y est tu reviens ah c'est ça c'est la montagne il y a du fromage mais il n'y a pas beaucoup de réseau elle va revenir Néo Savoyard ont tous m'envoie mais qu'est-ce qui s'est passé ? bah je sais pas en fait je pense que t'as dansé t'as arraché la connexion bah j'ai dansé tellement bien que mon téléphone a été éblou bon et alors moi j'ai envie de te demander un peu parce que j'ai envie qu'on revienne sur ton année de vie France c'est vrai que je te définis comme une fille très libre très nature qui a pas la main dans sa poche est-ce que est-ce que t'as beaucoup souffert toi pendant ton année des critiques qui ont pu être faites là-dessus sur le fait que tu cherchais pas mal à prendre position à t'exprimer ou sur même ton poids les critiques physiques comment t'as vécu ça ? en vrai les critiques sont tout le temps donc qu'on fasse quelque chose parce qu'on le pense vraiment ou qu'on se retienne parce qu'on a pas envie de polémiquer bah les gens vont quand même avoir quelque chose à dire alors j'ai appliqué ton conseil à la lettre on enfile sa peau de serpent et on laisse couler c'est un conseil que m'avait donné une copine Juliette qui m'avait dit effectivement parce que moi je m'en suis pris aussi une bonne quantité de critiques elle m'avait dit tu mets ta peau de serpent ta peau de sirène je trouve ça un peu plus mignon c'est plus sexy une sirène et en fait tu laisses ça couler sur toi effectivement les critiques il faut les écouter il faut les entendre mais il faut pas faire notre vie en fonction des critiques je vais pas bah moi je trouve qu'en fait il faut surtout prendre en considération le point de vue des gens qui comptent vraiment et qui peuvent avoir un avis pertinent parce qu'il y en a d'autres qui nous connaissent pas mais qui vont quand même avoir quelque chose à dire et bah de toute façon on est médiatisé donc on va forcément avoir les gens qui vont être en face de nous qui vont dire des choses mais ces gens là on les connait pas et ce qui compte c'est surtout comment nous on se sent comment ce qu'on pense de nous et comment on va faire pour évoluer avec ça tu t'es engagée pendant ton année pour justement pour dénoncer ça et pour dénoncer le harcèlement scolaire tu as envie de continuer c'est quelque chose qui tient à coeur oui le harcèlement scolaire et enfin tout ce qui touche à la scolarité en général bon en ce moment ça doit pas être évident pour tous les étudiants je me demande s'ils étudient vraiment ou s'ils sont en train de faire la fête ou comment ça se passe les parents tu peux parler toi comment ça se passe les parents avec l'école à la maison et tout ça alors moi j'ai pas de bol parce que moi j'en ai enfin j'ai pas de bol si j'ai beaucoup de chance j'ai trois enfants mais j'en ai aucun qui est à l'école avec des cours par visio donc il faut que je fasse la maîtresse donc je fais les cours à Oscar le matin qui est en CM1 il faut que je fasse les cours à ma petite qui est en grande section et mine de rien en grande section on a pas mal de choses à apprendre parce qu'on apprend à former ses lettres en cursive et tout et franchement je n'écris pas très bien donc quand on doit réapprendre à former une lettre en cursive comme le fait la maîtresse on se dit que c'est c'est chapeau et puis j'ai mon petit dernier qui a 19 mois donc 20 mois donc un peu chaud chaud non on se rend compte qu'en fait les maîtresses les profs sont des gens qui nous permettent d'aller travailler qui nous permettent de former nos enfants de les ouvrir à la culture et il me semble que cette période de confinement va nous permettre de les remettre à leur place d'être reconnaissant quand on travaille des fournits le système américain là-dessus est beaucoup plus reconnaissant vers les professeurs et tout je trouve qu'en France on considère un peu que c'est du service limite les profs c'est du service public on y dépose nos enfants ils doivent s'en occuper bah non parce que s'occuper de 30 enfants moi j'en ai 3 à gérer quand je vois qu'une maîtresse elle en a 31 à gérer toute la journée qu'elle leur fait cours qu'elle leur apprend des choses qu'elle leur apprend des valeurs moi je dis chapeau aux profs chapeau aux soignants mais chapeau aux profs aussi parce que parce que je sais qu'il y en a plein qui font des cours par visio en ce moment mais c'est un sacré job oui c'est vrai bah j'imagine ça doit être chou en ce moment et il y a beaucoup de questions sur toi justement est-ce que tu vas aller participer à un concours international ou pas cette année Miss Univers Miss Monde est-ce que c'est un truc cette année ou dans plusieurs données est-ce que c'est un truc que tu aurais envie de faire en réalité je dois avouer que Miss France ça a comblé tout ce que je pouvais bien vouloir faire en vie de Miss et à ce jour je ne suis pas je ne me suis toujours pas décidée si j'allais participer ou pas mais pour dire toute la vérité Miss France ça me suffit et qu'est-ce que tu réponds à ceux qui qui vont être déçus parce qu'automatiquement il y a énormément de gens qui t'aiment et qui te trouvent canon et qui trouvent que tu véhicules tellement de belles valeurs que c'est dommage de t'arrêter à Miss France qu'est-ce que tu leur dis c'est que c'est c'est très gentil et peut-être que vous avez raison mais Miss Monde et Miss Universe ça veut dire qu'il faut représenter limite presque une planète entière et porter les valeurs de la France c'est déjà beaucoup donc je vais continuer à véhiculer les valeurs d'égalité de liberté de fraternité et je vais continuer comme ça et puis voilà et puis c'est vrai il y a des commentaires et c'est vrai il faut que tu fasses ce que tu aimes après ne vous inquiétez pas Ami les filles connaissent un petit peu mon pouvoir de persuasion et je ne vais pas la lâcher et si je me rends compte qu'elle a juste une toute petite envie mais qu'elle n'ose pas je vais aller la titiller la veille pour qu'elle fasse un concours international après c'est vrai après c'est vrai qu'il y a plein de jeunes femmes aussi qui méritent je pense à Lourua qui est la première dauphine de Clémence qui rêve de faire un concours international Clémence Bottineau a envie d'y aller on a plein de dauphines dont c'est le rêve donc tu as raison en fait si ce n'est pas un truc qui te fait envie à 200% il faut laisser la place aux autres et puis je trouve que c'était une excellente décision en tant que Miss France de ne pas participer à une élection internationale au cours de mon année parce que résultat Maïva a fait partie du dernier classement pour Miss Universe et Ophélie est devenue la première dauphine de Miss Monde donc j'étais trop fière franchement tu as fait un super cadeau vraiment à Maïva elle était trop contente et on était super fiers d'elle parce qu'effectivement elle a fait un top classement ça c'était bien moi tu vois mon année j'avais boycotté Miss Monde ouais d'ailleurs Miss Monde c'est censé présenter des valeurs je ne comprends pas pourquoi c'est aller dans un pays qui ne respectait pas les femmes on était en 2002 moi j'étais une espèce d'étudiante en droit rebelle qui préparait le concours d'avocat et je viens de Fontenay m'annonce que Miss Monde doit se faire au Nigeria Nigeria pays où on a pu que la charia pour ceux qui ne connaissent pas c'est une loi coranique en fait qui est très restrictive et qui est très dure envers les femmes et cette année là Amina Lawal qui était au Nigeria était condamnée à la lapidation donc à la mort par jet de pierre parce que elle était condamnée enfin accusée d'adultère donc je me suis dit que ce n'était pas possible que moi je ne pouvais pas aller me participer à un concours de Miss Monde même si j'ai toujours été très fière de défiler en maillot de bain et je l'assume je ne pouvais pas aller défiler en maillot de bain dans un pays où on ne respectait pas les droits élémentaires de la femme ce n'était pas possible attends j'ai quelqu'un qui te demande si j'ai réussi le concours d'avocat bah non je ne l'ai jamais passé en fait je suis une grosse plémarde je ne l'ai jamais fait et peut-être heureusement pour la profession ils ont la chance de ne pas avoir ta vie en avocat pourtant quand je vois comment tu es folle pour tout ce qui est négociation je me dis qu'il y avait un folle potentiel ah bien je coucou ah tiens tu nous fais un petit coup de soleil vert je peux jouer tu connais Construis-moi ah mais oui je les connais toutes par coeur chante-nous un titre allez attends celle-là je lève je lève c'est quelque part ok Iris elle vient quand Iris elle vient bientôt j'espère je vais lancer l'un mythe c'est elle de me donner si j'il faut allez on écoute j'ai des nœuds dans le coeur je pleure comme un ciel triste inconsolable inconsolable dans tes yeux bleus comme époux invisible bêtise insupportable insupportable les promesses coulent dans les gouttes attends dans les gouttes dans les gouttes dans les gouttes et viens m'ouler sur nos paupières consuis-moi des avions en papier pour pouvoir m'envoler si tu veux consuis-moi des bateaux en voie chaque fois que je me noie dans tes yeux gris rappelle-moi de ne plus penser à toi rappelle-moi de ne plus penser à toi tes papillons meurent dans mon ventre quand tu poses tes doigts sur ma tour ultimatum ultimatum je chasse les orages de ma bulle pour que ma bouche au prépiscule te pardonne te pardonne mais mon âme se désarticule je prends de l'âge pas du recul consuis-moi des avions en papier pour pouvoir m'envoler si tu veux consuis-moi des bateaux en voie chaque fois que je me noie dans tes yeux gris dans tes yeux gris le courage je t'ai voulu avec plaisir et puis merci à tous et je vous dis à demain ciao 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 ciao